Générique ... Il a connu le pouvoir, le succès et la considération au service de l'État, d'abord au ministère des Finances, puis comme PDG de la grande entreprise multinationale K. Alstom. Puis il a connu l'échec, la disgrâce, l'épreuve judiciaire et le lynchage médiatique. Cet homme à l'itinéraire individuel atypique est aussi un croyant convaincu qui a accepté de passer la semaine avec nous dans VIP. Pierre Bilger, bonjour. Bonjour. Alors je précise d'entrée de jeu que vous êtes un jeune retraité, vous n'êtes plus le PDG d'Alstom. Oui, effectivement, j'ai 64 ans, donc je suis à un an de l'âge normal de la retraite, mais j'ai néanmoins eu 42 années de vie professionnelle. Et je disais, itinéraire individuel atypique, c'est assez vrai ? Oui, je crois effectivement que j'ai eu beaucoup d'expériences contrastées dans mon existence. J'ai passé 15 années au service de l'État, 21 années dans l'industrie, et dans les deux cas d'ailleurs, ça a été stimulant et exaltant. Et donc, on peut dire qu'effectivement, c'est atypique. Votre goût de l'entreprise, on peut dire qu'il est venu de votre maman, qui était une femme entreprenante, qui a monté justement aussi une entreprise, elle ? Oui, effectivement, je pense que ma mère, qui a créé une entreprise, qui l'a d'ailleurs développée, l'a fait grandir, l'a même vendue, in fine, et qui en a du coup recréé une autre à quelque chose comme 76 ans, jusqu'à sa mort, et m'a laissé ce goût d'entreprendre. Mais en même temps, ma mère était aussi atypique, parce que pour elle, les valeurs les plus importantes n'étaient pas celles de l'entreprise, même si elle y a trouvé son accomplissement. Elle avait un énorme respect pour tout ce qui avait trait à l'université, à l'État, à la justice, et ses trois fils, elle avait quatre enfants, j'avais également une sœur, mais ses trois fils ont chacun choisi l'une de ses branches, pour accomplir en quelque sorte, au moins pour partie, son espérance, en ce qui concerne le destin de ces garçons. Mais les circonstances de ma vie ont fait qu'après avoir exercé des responsabilités importantes au service de l'État, notamment au ministère de l'Économie et des Finances, pendant 15 ans, les circonstances ont fait que j'ai bifurqué vers l'entreprise et vers l'industrie, et vraiment l'industrie lourde, puisqu'il s'agissait notamment d'Alstom. – Alors vous en avez été le PDG pendant 12 ans, que ce soit Géc Alstom, bon ensuite Alstom a perdu son H, bon c'est une histoire, on ne va pas revenir dessus. Ceux qui ne vous connaissaient pas, qui ne s'intéressent pas forcément à la vie des affaires, ont au moins entendu citer votre nom, lorsque vous avez refusé 4 millions d'euros d'indemnités au moment où vous avez quitté Alstom, c'est une somme d'importance. On y renonce comment à une telle somme ? – Eh bien on y renonce sous l'effet, je dirais, d'une réflexion personnelle, de caractère moral ou éthique, si vous me permettez d'employer ces adjectifs, face à une situation inhabituelle. En effet, cette indemnité m'avait été accordée par le conseil d'administration d'Alstom en application du contrat de travail qui était le mien depuis 20 ans. Et donc si les choses avaient continué normalement, je n'avais pas de raison de refuser cette décision et effectivement je n'ai pas refusé. Si finalement néanmoins j'ai renoncé, c'est parce que j'ai continué des difficultés d'Alstom, il y a eu toute une série de présentations erronées de mon action et que je ne supportais pas que mes anciens collègues, les salariés d'Alstom et ceux avec lesquels j'avais travaillé, gardent de moi au fond l'image que l'on présentait à l'extérieur de mon action. Et j'ai voulu stopper ça et ne pas être pour eux un objet de scandale. Du coup, ça a été le fondement de ma décision de renoncer à cette indemnité. Et puis ensuite, je dirais qu'il y avait deux autres raisons moins importantes. D'abord, ne pas compliquer la tâche de mon successeur qui était en permanence interpellé publiquement sur ce problème d'indemnité. Et puis à partir du moment où l'État s'est engagé dans le sauvetage d'Alstom, je dirais, se posait la question du contribuable et donc également l'indemnité faisait problème. Ce sont donc ces raisons-là. J'ai d'ailleurs expliqué dans une interview au Vaud Monde à l'époque que je le faisais pour l'honneur. Et au fond, ça résume bien la situation. Ça a été salué d'ailleurs, ce geste pour l'honneur qui est une valeur plus de très à la mode. Alors toute cette histoire, vous la racontez dans ce livre, 4 millions d'euros. Et vous sous-titrez « Le prix de ma liberté ». Oui, parce que finalement, ce que j'ai voulu exprimer avec mon éditeur par ce titre, c'est que ce geste que j'ai fait, d'un seul coup, me libérait, me donnait la possibilité de m'exprimer. En dehors même du fait d'ailleurs qu'un délai de décence s'était écoulé, parce que je n'ai souhaité publier ce livre que près de 18 mois après avoir quitté mes fonctions. Mais je me suis dit, à partir du moment où tu as fait ce geste, tu es libre de dire exactement les choses telles qu'elles se sont passées, avec les côtés positifs, parce qu'en 12 années de responsabilité, il y a eu pas mal de choses positives et de succès, mais aussi avec l'analyse des difficultés que tu as rencontrées, voire même des erreurs que tu as pu commettre. C'était au fond ça ma démarche. Voilà, et des beaux portraits sur les gens aussi que vous avez rencontrés, que ce soit dans la sphère politique ou la sphère industrielle. Et encore en plus petit, vous marquez témoignage. Oui, parce que ce n'est pas un ouvrage économique. L'histoire industrielle d'Alstom restera à écrire, et l'histoire de l'industrie française, puisque comme vous l'avez souvenu, je parcours plusieurs décennies finalement d'histoire dans cette affaire. Mais c'est un témoignage individuel, une approche subjective. Je raconte les choses de mon point de vue, je livre ma version, je ne prétends pas que c'est la vérité révélée définitive, mais à tout le moins, les gens qui se pencheront sur cette histoire plus tard auront mon témoignage disponible et pourront mettre en regard d'autres interprétations ou d'autres jugements, mon propre jugement. Vous dites dans l'ouverture du livre que vous avez prêvé, donc le besoin de vous expliquer, et que ce livre allait vous aider à tourner la page en fait, que ça allait finir de vous libérer. Ça a eu l'effet escompté ? Oui, je ne suis pas un écrivain professionnel, donc je ne sais pas si c'est le cas de tous les écrivains, mais il est incontestable que le fait de coucher sur le papier, en l'espèce sur l'écran de l'ordinateur, ce que l'on a envie de dire ou d'écrire, a effectivement un effet de libération psychologique. Vous n'êtes plus le même après l'avoir écrit, et ça aide effectivement, je crois, à tourner la page. C'est une manière commune, il y en a sûrement d'autres. Son enfance peut être qualifiée de difficile, voire dramatique, entre un père condamné à 10 ans de travaux forcés pour collaboration, et une maman heureusement énergique et entreprenante, qui s'est battue pour nourrir ses 4 enfants, et leur assurer un avenir. Pierre Bilger, cette enfance, vous en gardez quels souvenirs exactement ? – Eh bien, le paradoxe, c'est qu'en dépit de ces circonstances dramatiques que vous venez de résumer, j'en garde un souvenir heureux, d'ailleurs, mes frères et sœurs également. Et finalement, avec le recul, je ne vois pas ce que nous aurions pu avoir de plus. – Un père à la maison quand même ? – Un père à la maison, bien sûr, mais du point de vue, je dirais, de la perception et de l'équilibre personnel. C'était une enfance heureuse parce que ma mère a su y insuffler un dynamisme, elle avait un charisme exceptionnel et surtout une énergie extraordinaire. Donc, nous étions toujours tendus vers un objectif, elle nous stimulait dans cette direction, ce qui fait que nous avons toujours été heureux, même dans les moments où nous avons connu la gêne la plus absolue, ce qui nous est arrivé. Pas d'argent, pas de quoi fêter Noël, pas de cadeaux, bien entendu, à peine de quoi avoir un poulet le soir de Noël. Mais en dépit de tout cela, nous avons été heureux et je crois que c'est dû à son action. Et puis, c'est peut-être dû aussi au fait que dans ces années-là, on était habitués au chaos de l'histoire. Et finalement, les enfants que nous étions n'étions pas surpris par les événements extérieurs. L'essentiel était de trouver en soi-même les ressources pour affronter la vie qui se présentait comme elle était. Vous aviez quel âge quand votre papa a été emprisonné ? J'avais, à ce moment-là, quand il a été arrêté, j'avais 5 ans. Et c'est l'âge, effectivement, où un enfant ressent cela profondément. Et évidemment, je ne le savais pas. Ah, vous ne saviez pas pourquoi il s'est arrêté ? Enfin, je ne le savais pas, je l'ai su progressivement. Mais disons, quand vous avez 4 ou 5 ans, on vous dit « Papa n'est pas là ». On ne vous explique pas en détail les motifs pour lesquels… Mais je me souviens toujours, et je le raconte dans le livre d'ailleurs, je me souviens toujours de ce moment qui est ancré dans ma tête pour toujours, où j'étais dans un petit chalet des Vosges avec ma grand-mère. Et tout d'un coup, j'étais dans le jardin, près de la forêt, et je vois arriver au bout du chemin ma mère qui rentrait, parce qu'elle avait été illégalement arrêtée pendant 3 mois. Elle n'avait été coupable de rien, elle n'a jamais été condamnée de quoi que ce soit. Mais à l'époque, on ne faisait pas le détail au moment des arrestations. Donc elle a passé 3 mois en prison, et je la vois revenir. Et pour moi, ça a été le moment le plus merveilleux de toute mon enfance, bien entendu. – Alors on a déjà évoqué le portrait de votre maman tout à fait exceptionnel, et qui vous a insufflé ce goût de l'entreprise. Quand on a un tel modèle devant les yeux, on en retire quelle valeur ? Le goût du travail peut-être ? – Oui, je dirais d'abord et avant tout, effectivement, le goût du travail. Le travail toujours, avant tout, toujours. Et puis l'énergie, et puis l'optimisme. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution. Il faut se battre, il faut rester debout, et il faut continuer. Et c'est au fond ça la leçon qu'elle nous a donnée à tous les quatre, et qui fait que nous avons toujours essayé, et souvent réussi, à exceller dans les différentes voies que nous avons choisies. C'était ça le modèle, et ce n'était pas un modèle basé sur des admonestations ou des discours. C'était l'exemple, c'était exclusivement l'exemple. – Surtout une femme qui monte une entreprise, en plus c'était une entreprise d'importation de machines agricoles. – Oui, ce qui n'était pas commun, effectivement, à l'époque en tout cas. Et elle a été d'ailleurs, je dirais, dans cette industrie du machinisme agricole, elle était connue comme le loup blanc, c'est j'ose dire, pendant toutes ces années, 1950 jusqu'à 1975. Mais je dois dire aussi, l'autre raison, enfin l'autre atout que j'ai eu, c'est l'éducation que j'ai reçue. Et ma mère, compte une circonstance, qui faisait qu'elle travaillait à plein temps, qu'elle était tout le temps en déplacement, et aussi, je dirais, des pratiques de l'époque, nous avait mis internes. – En pension. – En pension, oui. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans un collège, qui s'appelle le Collège Saint-Louis, à Montargis. J'y ai passé dix ans, c'était l'époque, vous savez, où on ne rentrait pas tous les week-ends, on rentrait, disons, une ou deux fois par trimestre. Et je suis tombé sur un collège magnifique, à la fois par le décor, d'abord, c'est un joli château à Montargis, ceux qui connaissent s'en souviendront, en haut de la colline. Et d'autre part, et surtout, des prêtres fantastiques, qui ont marqué toute mon enfance par leur exemple, leur rectitude, leur dynamisme et leur conscience. – D'habitude, les gens ont plutôt des mauvais souvenirs de ce genre d'inscription. – Oui, je sais, mais moi, je suis désolé de m'inscrire dans un contre-exemple, j'ai gardé un excellent souvenir. Mais c'est vrai que les réactions peuvent être variées, par exemple. Mon jeune frère, Philippe, tout en ayant le même respect que moi pour ses éducateurs, n'a pas adhéré de la même manière que moi au mode d'éducation que cela représentait. Mais néanmoins, finalement, lui comme moi, si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est grâce à eux. – Vous avez cinq enfants. – Oui. – Vous avez essayé de leur transmettre quelle valeur, justement ? – Écoutez, j'ai essayé de leur donner un exemple. Transmettre, c'est difficile. Je crois que les parents que nous sommes peuvent, s'ils ont une volonté de transmettre, n'aboutissent pas forcément aux résultats recherchés. Je pense que l'essentiel, c'est de donner un exemple. Et un exemple qui emporte l'adhésion de nos enfants. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de leur montrer, comme moi-même j'en avais bénéficié, que finalement, c'est le travail qui l'emporte toujours et qui garantit l'accomplissement, qu'il vaut mieux se comporter en homme digne et responsable, qu'il vaut mieux être gentil que méchant, qu'il vaut mieux être souriant que triste, qu'il vaut mieux donner que toujours recevoir. Bref, ces choses tout à fait élémentaires, mais qui finalement font des êtres humains qu'ils sont conformes à une conception de l'humanité que l'on peut avoir. Il est né en Alsace, région réputée pour être profondément catholique et pratiquante. Il n'a jamais renié cet héritage et l'a même fait mûrir, au point de dire qu'il a le bonheur de n'avoir jamais douté, même et surtout dans les circonstances les plus difficiles de sa vie, et de trouver dans la prière la force et l'espoir. Pierre Bilger, la religion, vous l'aviez dans les gènes. Oui, on peut le dire absolument. On peut dire ça comme ça. Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une... Votre intelligence a corroboré ce que vous avez dit dans les gènes ? Oui, effectivement, il y a l'héritage. Et finalement, pas un héritage d'endoctrinement. C'est presque naturel en Alsace d'être chrétien. Je le dis en passant parce qu'il y a aussi une très forte... Enfin, une très forte composante protestante en Alsace. Oui, j'ai dit catholique, c'est chrétien. Absolument. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est un milieu naturel. On y est spontanément conduit par l'environnement. Mais c'est clairement l'éducation que j'ai reçue dans le Collège Saint-Louis, auquel je faisais allusion, qui m'a consolidé fondamentalement dans cette conviction décisive et définitive. parce qu'on nous l'a, je dirais, présenté et développé d'une manière qui ne heurtait pas, mais qui suscitait l'adhésion. À la fois, je dirais, par l'enseignement, bien entendu, mais aussi, je dirais, par la pratique et la manière dont, finalement, les cérémonies religieuses, l'ensemble du rituel se déroulait. Nous y étions, nous y adhérions spontanément. Aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être inhabituel, mais nous étions heureux, par exemple, le dimanche soir, en rentrant de la promenade, dans la forêt de Montargis, de participer au temps de Toumergo Vespéral. Si vous voulez, ce n'était pas pour nous une contrainte. C'était un bonheur. Pas forcément toujours inspiré, je dirais, par une foi qui soulève les montagnes, mais tout simplement parce que cette rencontre de quelques instants dans un climat apaisé nous apportait un réconfort définitif. Bon. Bien sûr, il y a eu tout cela, mais il y a eu d'autres choses. Il y a eu des événements, je dirais, symptomatiques, paradoxalement, même des événements négatifs. Je me souviens d'un épisode que je n'ai pas eu tout raconté dans le livre, d'ailleurs, où je préparais les Hénas. C'était dans un appartement parisien. J'étais seul ce jour-là et tout d'un coup, on sonne à la porte et rentre un jeune homme que je ne connaissais pas et qui me dit, voilà, je fais partie des Focolari, une organisation catholique bien connue. Je viens de la part d'Auguste. Alors, je lui dis, qui Auguste ? Ah oui, Auguste. C'était un ami que j'avais connu quand je cueillais du tabac en vacances en Alsace et qui est devenu trappiste à Lundberg, dans la trappe de Lundberg. Et ce garçon, ce jeune homme, dynamique, enthousiaste, me dit, écoute, il me tutoie tout de suite. Il me dit, voilà, tu abandonnes tout. Tu abandonnes, tu es en train de préparer les Hénas, je le sais, mais tu laisses tomber, tu viens avec nous à Lourdes et tu verras, ça te permettra d'être reçu. J'ai refusé et toute ma vie, depuis toujours, je regrette d'avoir refusé cela. Et finalement, c'est ce genre de réflexion que je me suis fait à moi-même qui, en me conduisant à réfléchir pourquoi ai-je refusé, pourquoi n'aurais-tu pas dû accepter, qui finalement m'a amené à consolider fondamentalement ce à quoi je crois. Il y a eu d'autres épisodes du même genre qui finalement interpellent sur la signification profonde de ce à quoi nous croyons. Vous êtes allé à Lourdes depuis ? Non. Toujours pas ? Si, j'y suis allé quand même, mais je n'irai pas de cette manière-là. Vous dites que vous êtes un catholique de base. Oui. C'est quoi un catholique de base ? Alors, un catholique de base, dans ma terminologie en tout cas, un catholique de base, c'est un catholique qui ne cache pas sa foi, qui l'assume, qui essaie de la pratiquer dans son comportement quotidien et humain, mais qui n'est pas forcément un militant, je dirais, dans les institutions de l'Église. Jusqu'à présent, peut-être maintenant que j'aborde la retraite, pourrais-je faire davantage, mais je ne suis pas allé au-delà de ça. J'ai participé à beaucoup de manifestations collectives, comme beaucoup de catholiques, mais je n'ai pas fait partie du mouvement des patrons chrétiens ou de l'action catholique. J'ai peut-être été brièvement membre de la JEC dans mon jeune temps, mais voilà ce que je voulais dire en parlant de catholique de base. Alors, justement, vous étiez un grand patron chrétien, vous étiez un grand patron chrétien ? Ou ce sont deux choses... Non, je l'exprimerais différemment. J'étais un chrétien qui se trouvait être patron. Si vous voulez, je ne pense pas que... Enfin, je crois que la foi relève du libre arbitre individuel. On est catholique parce qu'on a une conviction et une foi personnelle. Alors ensuite, on exerce des activités professionnelles variées et il faut que, dans son comportement humain, on essaie de traduire ses convictions. Mais il n'y a pas une manière chrétienne d'être patron par opposition à une manière laïque. Vous pouvez avoir un comportement, je dirais, honorable comme patron tout en n'étant pas catholique. C'est ça que je veux exprimer. Je m'exprime peut-être mal. Et alors, ce qui a été gênant dans votre cas, c'est qu'au moment où vous avez eu des soucis à la tête d'Alstom, on a souvent vu dans les articles du journaux le terme, la caractéristique catholique accolée dans des articles qui ne nous étaient pas très favorables. Comme si c'était, regardez, il se dit catholique et en fait... Mais il n'a pas mis son comportement en harmonie avec ses convictions. Alors, personnellement, j'ai toujours trouvé cette pratique journalistique pas très convenable, je dois le dire. Notamment parce que d'ailleurs, dans la période précédente, quand on m'encensait, on disait rarement que j'étais un catholique pratiquant. Et ensuite, parce que, très honnêtement, je ne considère pas que dans mon comportement professionnel, que ce soit comme patron dans la dernière période ou dans la période précédente, j'ai enfreint mes convictions. Je pense que j'ai toujours essayé, dans ma vie professionnelle, de me comporter d'une manière conforme à ses convictions. Parce que finalement, ça, ça s'exprime surtout en termes de rapports humains. La manière de traduire sa foi, c'est dans la manière dont vous vous comportez avec ceux avec lesquels vous travaillez, avec ceux avec lesquels vous avez des contacts. C'est ainsi que vous pouvez exprimer votre foi. Et je pense que j'ai essayé du mieux possible de rester fidèle à mes convictions. Mais bien entendu, nous le savons bien tous, comme des convictions catholiques ou d'ailleurs d'une autre religion, c'est extrêmement difficile d'être toujours à 100% en harmonie avec ces convictions. Ce que nous demande, ce qu'il nous a demandé, c'est d'essayer d'y tendre le plus possible et de ne jamais renoncer. Nous ne réussissons pas toujours. Et de le garder peut-être comme repère quand on est dans le brouillard. Exactement. C'est la boussole qu'il faut toujours avoir présente à l'esprit. Et c'est pour ça que dans le livre, vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai eu cette chance que les événements qui me sont arrivés, les difficultés que j'ai rencontrées, les obstacles que j'ai dû surmonter, ne m'ont jamais fait douter de la validité du modèle, si j'ose dire. Joseph Folliet, l'une des grandes figures de la spiritualité française des années 50 et 60, disait de lui, « Je crois qu'il n'existe que de rares destinées chrétiennes qui témoignent de l'universalité de l'Église et de la paix du Christ d'une façon aussi directe, permanente et durable que celle de Franz Stock. » Monseigneur Roncalli, futur Jean XXIII, de rajouter « Ce n'est pas un nom, c'est un programme. » L'abbé Franz Stock, c'est de lui dont vous voulez nous parler, Pierre Vilger, pour quelles raisons ? Parce que pour moi, Franz Stock, l'abbé Franz Stock, aussi on l'a appelé l'aumônier de l'enfer, c'est une personnalité pour moi héros moderne. Quelqu'un qui, au milieu de l'abominable, de l'horrible, de l'effroyable qui a prévalu, notamment pendant la dernière guerre mondiale, a su maintenir en permanence l'humain et le divin. En fait, c'était quelqu'un pour expliquer qui était aumônier, qui était allemand, et qui était l'aumônier des prisons parisiennes et du Mont-Valérien. Absolument. Il a eu une destinée intéressante. Il est né en 1904 et il a fait une partie de ses études de théologie à Paris. À l'Institut catholique de Paris. Oui, absolument. Ça n'était pas arrivé qu'un Allemand y soit depuis le Moyen-Âge. Absolument. Et en 1932, il a été ordonné prêtre. Et il a été nommé en 1934 recteur, comme on disait à l'époque, de la paroisse allemande à Paris. Il a exercé cette fonction jusqu'à la veille de la guerre. À la veille de la guerre, il a dû retourner en Allemagne. Et puis, quand l'occupation est intervenue, il a été renvoyé à Paris, toujours dans cette position de recteur. Et à ce moment-là, il s'est porté à un moment donné volontaire pour d'abord assister les jeunes Français qui avaient manifesté courageusement, les jeunes étudiants, le 11 novembre 1940, qui ont été les premiers à manifester publiquement, à faire des actes de résistance, en fait, publiquement. Il s'est porté volontaire pour les assister en tant que prêtres dans les difficultés qu'ils ont attendues après cet acte. Et de fil en aiguille, il est devenu finalement l'aumônier officiel de la santé, du cherche-midis et de freine. – Quelles sont des prisons, en fait, les Allemands ? – Ou que les Allemands utilisaient. – Tels et résistants, entre autres. – Pour notamment y mettre les résistants, les juifs, et toute une série de gens qu'ils poursuivaient dans le cadre de l'occupation. Et là, Franz Stock a assisté, jusqu'à leurs derniers instants, plus de 2000 fusillés. Alors, expérience évidemment effroyable pour cet homme qui, dans toute son enfance et dans toute sa période précédente, s'était fait la peau de la paix. Il a participé avec Marc Sandier au Sillon en France. Il a participé au Congrès pour la paix de Bierville. Il faisait partie des compagnons Saint-François qui avaient été un mouvement créé en faveur de la paix. Et il a pris cette tâche sur lui que d'assister tous ces malheureux qui se sont retrouvés fusillés par les Allemands pendant cette période. Et il ne s'est pas limité à les assister pour les conduire au poteau d'exécution. Il les a assistés aussi dans la période qui précédait, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, comme disait Aragon. Et il a également, il s'est fait l'intermédiaire très souvent entre eux et leur famille. Et nous avons eu par la suite des témoignages nombreux de résistants célèbres, comme le colonel Rémy, par exemple, qui écrivait, « Les prisonniers de ces années noires se souviennent tous avec émotion et reconnaissance de leur aumônier allemand, l'admirable abbé Franz Stock, dont ce n'est pas trop de dire qu'il mourut peu après la guerre, du chagrin que lui avait fait éprouver la vue de tant de souffrances. » Paulel Rémy raconte ensuite comment il a été l'intermédiaire avec sa mère et avec ses soeurs, etc. Également, un autre témoignage célèbre, d'une personnalité célèbre, Edmond Michelet, qui expliquait, « C'est ainsi que l'abbé Stock mit en pratique, pendant toute l'occupation et même après, puisqu'il était resté en France pour servir de la même façon ses compatriotes prisonniers de guerre, le précepte de son maître, « J'étais en prison et vous m'avez visité », à quoi d'ailleurs Franz Stock a ajouté dans un serment qui est resté dans les mémoires de ceux qui l'ont connu, « Le Christ sera toujours prisonnier quelque part dans le monde. » Voilà. Alors, après, paradoxe de l'époque, il assume cette tâche effroyable. Ensuite, évidemment, la guerre est gagnée par les alliés. Il est prisonnier de guerre. Il est prisonnier de guerre et il crée un séminaire avec l'appui de Mgr Roncalli, qui est énoncé apostolique à Paris. Futur Jean XXIII. Voilà, avec l'appui de l'épiscope à Français, notamment de l'évêque de Chartres. Il crée un séminaire allemand dans les camps de prisonniers et 600 séminaristes passent d'entre ses mains pendant deux ans, près de Chartres. Ça a vraiment été le symbole de l'entente et de la réconciliation aussi. Et à partir de là, évidemment, il a été un des facteurs majeurs de la réconciliation franco-allemande parce qu'il a donné l'exemple de cette Allemagne très différente de celle que les Français avaient connue pendant l'occupation, d'une Allemagne qui est une Allemagne fraternelle, pacifique et qui se référait à des valeurs universelles et chrétiennes, d'ailleurs, également. Et donc, il est mort très jeune. Il est mort, je crois, en 48, donc à 44 ans. 48, c'est ça ? Oui, épuisé par ses souffrances, comme le disait le colonel Rémy et épuisé sans doute aussi par, je dirais, les privations qu'il avait subies pendant toute cette période et qui a été extrêmement dure pour lui. – Cet homme-là, qu'est-ce qu'il vous a appris, à vous, personnellement ? – Si vous voulez, si je, personnellement, j'ai tellement d'admiration pour cet homme, c'est parce qu'il m'a semblé être de ces quelques-uns qui ont permis de surmonter cet antagonisme franco-allemand qu'en tant qu'Alsacien j'ai vécu, y compris d'ailleurs dans mon histoire personnelle, dont nous parlions… – Antérieurement. – Et qui finalement montrent que la réconciliation est possible parce qu'il y a partout, il y a des éléments d'humanité et des gens qui s'engagent pour surmonter les différences et pour toujours rester des hommes, même dans l'horreur. – Rivalrol, écrivain français du XVIIe siècle, écrivait donc « Il y a quelque chose de plus haut que l'orgueil et de plus noble que la vanité, c'est la modestie. » Et quelque chose de plus rare que la modestie, c'est la simplicité. La simplicité, Pierre Bilger, que vous avez choisie comme valeur. C'est assez rare, j'imagine, dans le monde dans lequel vous avez évolué, le monde de l'entreprise, le monde politique. – Oui, je pense qu'effectivement, même d'une manière générale, dans le monde moderne, la vertu de simplicité est une vertu qui n'est pas prisée et qui est même souvent brancardée, je dirais. Pour moi, la simplicité s'oppose à l'arrogance, au luxe, à la prétention, bien entendu, mais elle s'oppose également à la naïveté à laquelle elle est souvent assimilée. Et c'est une qualité fondamentale qui se décline, je dirais, dans toute une série de modules de l'existence, d'apports, bien entendu, dans le mode de vie. Je crois qu'on ne trouve vraiment son accomplissement que dans un mode de vie simple, que ce soit la manière de se nourrir, la manière de s'habiller, la manière de se comporter dans les loisirs. Je pense que le faire de manière simple, c'est vraiment trouver le bonheur. Mais ça, c'est un point de vue personnel. – Mais que vous appliquez ? – Que j'essaye, que j'essaye d'appliquer et toujours d'accéder au maximum de simplicité. Je constate toujours que souvent les plaisirs les plus intenses viennent des choses les plus simples. Un match de football, c'est une chose très simple et ça donne une jouissance extrême. Donc, ça peut partir de là, mais au-delà de cela, il y a évidemment des dimensions plus importantes. Il y a la simplicité d'abord dans les rapports humains. Comment peut-on accéder aux autres, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur position, quel que soit leur rôle dans la société, sans d'emblée essayer d'être le plus simple et le plus direct possible ? Je pense que si vous n'êtes pas simple dans le dialogue entre les personnes, tout de suite vous créez une barrière qui vous empêche de découvrir ce qu'il y a de positif chez chacun et ce qu'il y a d'enrichissant chez chacun. – On arrive à être simple quand il y a des gros enjeux ? – Alors, c'est peut-être là qu'il faut être le plus simple. C'est peut-être la situation où il faut être le plus simple possible. Simple dans l'analyse, simple dans les solutions. L'expérience montre que dans les situations compliquées, ce sont toujours les solutions les plus simples qui sont les meilleures. Et je dirais que la simplicité, c'est finalement une manière d'être, en définitive. Ça s'exprime de manière simple, d'ailleurs, par le fait que vous essayez d'abord de vous faire comprendre, vous essayez de vous accepter que l'autre que vous avez en face de vous représente quelque chose qui peut être bénéfique à votre propre expérience. Et finalement, c'est cette simplicité qui vous donne l'efficacité, y compris dans l'action professionnelle. – Pour moi, la simplicité, elle inclut un désintéressement, un éloignement, un détachement plutôt des biens matériels. C'est comme ça que vous l'envisagez aussi ? – C'est une dimension. Mais détachement, ça ne signifie pas forcément qu'on renonce aux biens matériels, mais ça signifie qu'on n'y attache que l'importance qu'ils méritent, c'est-à-dire leur valeur d'usage. C'est ça la simplicité aussi. – Il y a une phrase de Jean-Louis Baptiste Grosset, qui à titre indicatif est un poète français du XVIIIe siècle, enfin ce qui est important, c'est ce qu'il dit, on l'emporte souvent sur la duplicité en allant son chemin avec simplicité. C'est ça que vous avez vu ? – Absolument, absolument, ça exprime bien ce que j'ai en tête. Et ça montre aussi, me semble-t-il, un autre aspect de la simplicité qui est que ça n'est pas simple d'être simple. Je veux dire, il faut, ça demande un effort. Par exemple, si vous voulez être simple en tant qu'écrivain, écrire de manière simple et compréhensible, c'est quelque chose qui requiert de vous un effort tout à fait soutenu. Il est beaucoup plus facile d'écrire compliqué, de laisser aller au fil de la plume. Regardez par exemple Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, quand vous lisez sa prose, c'est d'une simplicité, j'allais dire, biblique. Mais quel travail ! On a retrouvé les manuscrits. Vous savez, les ratures, c'est effroyable. L'effort qu'il a fallu pour arriver à ce degré de simplicité absolue qui finalement séduit l'esprit et le cœur quand vous le lisez. – Alors que vous allez me lire, parce que Gustave Flaubert, qui est donc un de vos écrivains préférés, on l'aura compris. – Voilà. – Pour sa simplicité, on l'aura compris aussi. Et là, vous êtes alors, quel est le titre que vous avez choisi ? – L'éducation sentimentale. – L'éducation sentimentale. – Alors, il y a deux tomes, je n'ai apporté que le deuxième tome et je suis à l'avant-dernier chapitre, les onze premières lignes de cet avant-dernier chapitre que je vais essayer de lire en retransmettant cette simplicité. Il s'agit de Frédéric Arnoux qui, comme on le sait, de Frédéric Moreau qui n'a pas trouvé avec Mme Arnoux les satisfactions qu'il attendait et donc il doit assumer cette situation. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, l'effroi réveil sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint, il fréquenta le monde et il eut d'autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides. Et puis, la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Très simple, les mots sont simples, mais tels qu'ils sont organisés, je dirais, ils expriment avec justesse, finalement, la fuite du temps et le fait que le temps efface toute chose et que finalement, au bout du parcours, on assume. Oui, tout à fait. Au bout du parcours, on assume. Et puis, voilà, il va falloir, fin de règne, il va falloir tourner une page. Il va falloir tourner une page. Absolument. Et c'est quelque chose qui vous parle aussi sur le fond. Absolument. Mais c'est pas par hasard que j'ai choisi ce texte aujourd'hui puisque, effectivement, c'est un texte qui permet de se mettre dans la bonne position pour, comme vous le disiez, tourner la page. Vers un nouveau départ. Vers un nouveau départ. Les jeunes gens qui souhaitent agir, créer et marquer leur temps et pas seulement les rastignacs n'imaginent pas d'autres voies royales que celles de servir l'État, soit comme soldats, s'ils en ont la vocation, soit comme hauts fonctionnaires, s'ils en ont les capacités, soit comme hommes politiques, s'ils en ont l'ambition. Devenir riche rapidement par le commerce de l'argent, la réussite médiatique ou les stock options n'est pas encore l'idéal d'accomplissement personnel offert à la jeunesse. « L'État reste la référence ». Pierre Bidger, vous devez reconnaître ces phrases. Oui. Elles sont de vous. Effectivement. Je me souviens encore suffisamment de mon livre pour m'en souvenir. Pour les avoir écrites. C'est une bonne introduction, je trouve, pour vous qui vouliez parler de la noblesse, noblesse de la politique. Oui, effectivement, ces phrases reflètent ce qui était, me semble-t-il, la perception de l'État et de la politique. Par conséquent, à l'époque où j'étais jeune homme et où je m'engageais dans la voie de l'ENA et de tout ce qui a suivi. Et effectivement, à cette époque-là, qui était encore proche de la guerre, et où l'État achevait, où la France achevait de traiter son problème impérial, avec notamment la guerre d'Algérie, dans cette période-là, la politique avait encore un sens extrêmement concret pour les jeunes gens et les jeunes filles que nous étions à l'époque. Donc, c'était des conséquences lourdes. Ce n'était pas seulement, je dirais, je ne mésestime pas ce que ça peut signifier. Ce n'était pas seulement l'organisation économique ni la politique économique. C'était le destin du pays tout entier. C'était aussi des guerres, c'est-à-dire des pertes en vie humaine. Il y avait des enjeux extrêmement importants. Et dans cette période-là, effectivement, pour beaucoup de jeunes, la politique constitue encore une opportunité d'engagement. Et moi-même, je le raconte dans le livre, j'ai tâté de cet engagement en tant que jeune homme. Je ne dis pas forcément, d'ailleurs, rétrospectivement, que ces engagements étaient extrêmement pertinents. Mais enfin, ils correspondaient à un idéal. Ils correspondaient à ce que je sentais à l'époque. J'ai milité pour l'Algérie française. Et ce n'est qu'après avoir soutenu l'accession du général de Gaulle au pouvoir que finalement, j'ai engagé une sorte de conversion intellectuelle et morale qui m'a conduit à ce qui est depuis lors... qui m'a conduit vers mes convictions fondamentales qui sont davantage celles de la démocratie chrétienne et de l'économie de marché sociale. Mais pour revenir à la question, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est finalement aujourd'hui, en tant que simple citoyen, et en tant que père et grand-père aussi, c'est le fait que j'ai le sentiment que ce type d'engagement dans la jeunesse est moins fréquent et moins répandu qu'il ne l'était à l'époque. Quand il y avait une désillusion liée à la politique, à l'action politique ? Oui, et je trouve, si vous voulez, que la perception que la société transmet de son jugement sur le politique est devenue extrêmement injuste. Dans ma période active, alors, j'ai fréquenté les hommes politiques, j'ai fréquenté les ministres, j'ai fréquenté les parlementaires, et pour moi, ces gens, la plupart d'entre eux, étaient des gens qui étaient toujours inspirés, je dirais, par l'intérêt général et par le souci de servir. Parce que vous avez vu les choses de l'intérieur, depuis le ministère des Finances, où vous étiez, et peut-être aussi que vous fréquentiez d'autres personnes qui sont un peu dans l'ombre, alors que ceux qui sont dans la lumière aujourd'hui ne sont pas toujours des exemples. Oui, mais je trouve qu'on est extrêmement sévère. Je ne pense pas qu'il y ait plus de défaillance, je dirais, par rapport à l'éthique ou à la morale. Mais ça, c'est plus aujourd'hui. Dans le milieu politique que dans tous autres milieux professionnels de toute nature. Et donc, je milite pour qu'on respecte le politique, parce que le politique est en définitive, tout de même, et in fine, tout compte fait, l'activité la plus noble. Parce que c'est celle qui consiste à organiser la vie collective des citoyens, et à faire en sorte que le progrès économique, social, intellectuel, éducatif, dans tous les domaines, se développe et s'intensifie. C'est quoi le passage obligé pour changer la société ? Absolument. Et finalement, c'est une ambition fantastique que de s'engager dans cette voie, au lieu de s'engager finalement. Ce qui caractérise le politique par rapport à d'autres activités également estimables, bien entendu, c'est que le politique, finalement, quand il s'accomplit, s'accomplit au service de tous. On a toujours l'impression que c'est un pour tous et tous pour moi. Oui, mais ça, je pense, si vous voulez, que ce jugement est injuste, et qu'il résulte d'un effet de loupe, qui est la conséquence, je dirais, du jeu médiatique, qui fait qu'on met en exergue des défaillances individuelles qui peuvent exister, et de sorte que l'arbre, l'arbre de telle ou telle défaillance, cache la forêt des gens estimables qui se battent pour leurs concitoyens, et avec beaucoup de mérite, parce que ce n'est pas facile d'être homme politique. Ce n'est pas facile d'être député, représentant d'une circonscription, où très souvent, en dehors de ses tâches législatives et globales, on devient une véritable assistante sociale. Ce n'est pas facile d'être maire d'une petite commune, d'une commune moyenne. Tous ces gens servent finalement leurs concitoyens. Et moi, à un moment où notre pays est face à des choix décisifs, dont par exemple le choix européen, je pense qu'il faut redonner sa noblesse aux politiques, et je forme le vœu que les nouvelles générations, celles de mes enfants, et peut-être encore plus de mes petits-enfants, se réengagent dans ce combat. – Aristote disait, la politique, le politique, doit posséder une certaine connaissance de ce qui a rapport à l'âme. – Oui, oui. – Ça manque peut-être justement un peu d'âme, la politique. – Sans doute, sans doute, faut-il que, effectivement, ceux qui s'engageront dans cette voie, toujours plus nombreux, je l'espère, redonnent plus d'âme et plus d'importance aux convictions par rapport, je dirais, à des considérations institutionnelles ou aux rapports de force. – Mais ce n'est pas impossible, d'ailleurs, si nous regardons notre propre histoire, nous avons des exemples nombreux d'hommes politiques et d'hommes d'État qui ont su faire passer, je dirais, une vision de l'homme et de la société dans leur action. – Et celui qui vous a le plus marqué ? – Eh bien, celui qui m'a le plus marqué dans la période contemporaine, c'est bien Serré Bombard, je le dis dans mon livre, d'ailleurs. – Mais je dois dire aussi que, comme je l'explique, m'étant converti à une certaine époque de ma vie, le général de Gaulle demeure aussi une référence. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont marqué toute cette période, M. Giscard d'Estaing ou Georges Pompidou, qui tous, à mon avis, ont donné une belle image du politique. Et François Mitterrand, qui a consacré toute sa vie à l'action politique et avec un mérite exceptionnel, puisqu'il a passé des années et des années dans l'opposition, ce qui n'était pas une position facile. Donc, il y a des exemples. Et au fond, le désintérêt que manifeste la faible participation aux élections et que manifeste aussi la réduction du militantisme dans les partis politiques, ça, c'est une chose qu'il faut vraiment que la nouvelle génération prenne en main et change. – Nous aurons ces grands États-Unis d'Europe qui couronneront le vieux monde comme les États-Unis d'Amérique couronnent le nouveau. Cette citation n'est pas de Robert Schumann, pas de Jean Monnet, mais de Victor Hugo qui dessinait déjà l'ambition européenne. Depuis, les choses ont bien avancé, sauf peut-être dans l'esprit des Européens qui ne comprennent pas toujours le but et le rôle de cette Europe. Pierre Bilger, c'est le dernier thème que nous allons aborder avec vous, l'Europe, un thème essentiel pour vous. – Oui. – Qui comprenez bien, vous, les engagements, le but de l'Europe. – Absolument, pour moi, c'est l'enjeu majeur pour la France et pour ses habitants dans les 50 ans qui viennent. Et, bon, ce n'est pas surprenant, quand on exprime les choses de cette manière, il y a toujours des raisons personnelles qui le dictent au départ. Et, clairement, mes origines alsaciennes, la confrontation permanente à l'alternance franco-allemande que l'histoire nous a imposée font que cette focalisation sur l'Europe s'explique aisément. Mais je dois dire aussi que mon expérience industrielle m'a conduit encore à renforcer cette conviction qu'il s'agissait de l'enjeu essentiel. – C'est-à-dire que quand vous étiez PDG d'Alstom ? – Absolument. – C'est quelque chose qui vous a apparu évident dès le départ ? – Oui, et notamment à travers cette aventure extraordinaire qu'ont été les neuf années de Jack Alstom, qui était un partenariat franco-britannique, constitué à partir d'une société anglaise et d'une société française, et où nous avons été amenés à gérer non seulement, je dirais, le choc des cultures françaises et britanniques, mais également celui des cultures allemandes, espagnoles, italiennes, puisque Jack Alstom, puis Alstom, ont finalement regroupé un nombre de nationalités considérables dans ce qui était à l'époque leurs 100 000 employés. Et finalement, dans cette expérience, je dirais, d'industriel, je crois que moi-même, et c'est beaucoup de mes collègues, nous avons eu souvent le sentiment d'être comme une sorte de commando parachuté en avant des lignes, qui essayait de construire, je dirais, un animal nouveau, c'est-à-dire une entreprise européenne, alors que toute la logistique derrière, toute l'infrastructure, ne suivait pas. Et cette image que j'ai souvent utilisée dans les réunions de managers d'Alstom a rebondi en moi quand j'ai lu, il y a quelque temps, dans un livre que je recommande, d'ailleurs un autre livre encore, de Dominique Régnier, qui s'appelle « La fracture occidentale, naissance d'une opinion publique européenne », une phrase qui traduit exactement ça, il disait « Les Européens pressent le pas et tout se passe comme s'ils devaient bientôt distancer leurs représentants ». Et il disait cela à propos du fait que c'est un sociologue qui a analysé en profondeur la réaction des opinions publiques européennes à la question irakienne. Et il a constaté qu'à l'occasion, il a démontré qu'à l'occasion de l'affaire irakienne est née, pour la première fois, d'une manière aussi nette, une opinion publique européenne, distincte, par exemple, bien entendu, de l'opinion publique américaine, mais aussi distincte d'autres opinions publiques dans d'autres parties du monde. Et opinion publique européenne homogène. Et il explique donc, dans cet ouvrage, que, en fait, l'Europe va beaucoup plus vite dans l'esprit des gens que peut-être les institutions et les hommes politiques ne le perçoivent. Alors, face à ça, finalement, je dirais, en tant que citoyen que je suis, je me dis, est-ce que le modèle que Jean Monnet et Robert Schumann, que vous citiez tout à l'heure, avait en tête, est-ce qu'il fonctionne toujours en termes, je dirais, de catalyseurs de ces progrès européens ? La Constitution est évidemment un énorme progrès, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'à nouveau, nous parlions d'une nouvelle génération politique, que l'on donne, je dirais, un nouveau rêve à accomplir à cette Europe pour que les institutions et les structures organisationnelles rejoignent, finalement, l'opinion publique et rejoignent le commando dont je parlais tout à l'heure des industriels lancés, je dirais, dans la construction des entreprises européennes sans être soutenus par l'infrastructure étatique, le noyau européen étatique qu'il faudrait construire une bonne fois pour toutes et ne pas hésiter à être ambitieux en la matière ? Alors ça, c'est une sorte de rêve. Je ne sais pas, moi, comme personne privée, comme individu, je n'ai pas les moyens seul de l'accomplir, ni même d'y contribuer de manière décisive, mais finalement, le souhait que je formule en moi-même et que je partage aujourd'hui avec vous et avec nos auditeurs, c'est ce rêve qu'avant de disparaître, j'ai le bonheur de voter et j'espère qu'à ce moment-là, il y aura un taux de participation élevé pour élire un président de l'Union européenne. Il va y avoir un président de l'Union européenne, grâce à la nouvelle constitution, qui va être désigné par les chefs d'État. Est-ce que proposer aux Européens d'élire eux-mêmes ce président ne serait pas finalement ce moyen de tout remettre en mouvement ? Et cette idée n'est pas nouvelle, il y a d'autres que moi l'ont eue, mais je pense qu'il faut qu'on se mette ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui fasse bouger définitivement et de manière décisive les choses. Peut-être que ce quelque chose, c'est de persuader les gens que l'Europe ne signifie pas l'absorption des identités de chaque pays. C'est peut-être un peu ce qui fait peur aussi. Voilà, mais voyez-vous, personnellement, je pense que ces discours que l'on trouve dans beaucoup de pays européens sur l'identité nationale sont finalement l'alibi de l'immobilisme, n'est-ce pas ? Ça permet de maintenir les structures telles qu'elles sont, ça permet de maintenir les structures politiques, les structures de décision, je dirais, à l'échelon national. Et moi, je me souviens quand même, nous avons tous ça, nous l'avons appris à l'école, il fut un temps où il y avait une Europe qui existait, c'était au Moyen-Âge, est-ce que nous serions moins intelligents que les hommes de cette époque qui avaient accepté l'idée de l'universalité ? À faire, à suivre. Alors Pierre Bilger, je rappelle ce livre qui raconte votre parcours, votre itinéraire individuel intypique, comme on l'a dit au départ dans cette émission, 4 millions d'euros, le prix de ma liberté, 4 millions auxquels vous avez renoncé en partant d'Alstom. Je précise éditeur, bourrin éditeur. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes jeune retraité ? Tu vois, le bouquin il est écrit, la transition l'est faite, tout est ouvert. Voilà, alors maintenant c'est la grande question et je vais y réfléchir cet été et peut-être continuer à écrire ou bien faire autre chose. Faire autre chose avec une idée de ce que vous voulez faire ? Pas encore, non, non, non. Pas encore, non, non. Ce qui me motiverait le plus probablement, c'est là où je suis et qu'ont eu des expériences diverses que j'ai vécues, c'est peut-être de mettre ces expériences au service de gens qui agissent. Moi, je ne peux plus ambitionner d'être un opérationnel, mais je crois que je peux apporter pas mal de références, en quelque sorte à la fois de succès, mais aussi d'échecs et de difficultés qui peuvent être utiles à ceux qui agissent. Alors, peut-être faire un peu de conseil dans ce domaine-là. Eh bien, je vous le souhaite. C'est une belle ambition. Merci beaucoup d'avoir partagé cette semaine avec nous, Pierre Bilger. Et puis, bonne retraite alors. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada